Je vous propose de continuer avec la quatrième et dernière table ronde Les citoyens et les énergies renouvelables, un désir à transformer en réalité Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Jean-Charles Collaroy, député de l'ISER co-président du groupe d'études énergie à l'Assemblée nationale qui sera le député de cette table ronde. Je l'invite à nous rejoindre Philippe Ledenvic, qui est président de l'autorité environnementale, l'instance chargée d'émettre les avis sur l'impact des grands projets et programmes sur l'environnement Arnaud Brunel, co-président d'énergie partagée, également directeur général de la CIPENR une société d'économie mixte du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication Anne Bringo, qui est responsable de transition énergétique au RAC, Réseau Action Climat et puis Miguel Klusner-Godd, qui est directeur de la division des sciences écologiques et des sciences de la terre Alors Eric, je suis désolé, on avait une table ronde dans laquelle la parité n'était pas respectée puisqu'on avait trois femmes et deux hommes et là on a tout renversé d'un seul coup puisque Jean-Charles Collarois remplace Delphine Bateau et Miguel Klusner-Godd remplace Chamila Nervé-Douel En fait, la seule... Alors c'est une excuse un peu tirée par les cheveux que je n'ai pas mais un écrivain, on peut dire qu'il est transgenre donc voilà Donc alors, je vais parler à l'élu Bonjour Bonjour à tous Bonjour à tous Et la question qu'on va se trouver, poser dans cette table ronde est absolument clé parce qu'on voit que c'est possible Les techniques sont présentes On considère qu'il y a une possibilité de les financer si on veut bien Est-ce que ça va être accepté ? Et encore une fois, est-ce qu'il n'y aura pas un soupçon en disant que ça va toujours servir au même ? Est-ce que ça va pas encore accroître le sentiment, la réalité ou le sentiment d'inégalité ? On l'a bien vu avec les bonnets rouges Moi j'étais chez moi en Bretagne, mais c'était clair C'était typiquement la double peine On est éloigné et en plus on paye Et donc cette question-là, ça m'est vraiment resté à l'esprit Et de manière générale, c'est sans arrêt C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui payent Donc le soupçon grandit de dire qu'il y a une sorte de complot général contre les autres, contre nous Et donc cette question-là, évidemment, je vais la poser d'abord à l'élu Qui va nous expliquer comment il sent l'affaire Parce qu'on dit sans arrêt que vivre ensemble ça devient de plus en plus compliqué Parce que les gens n'ont pas l'impression qu'il y a la même société, la même vie pour tout le monde Et que la République s'effrite quand même Le sentiment commun de participer s'effrite Alors comment vous sentez ça ? Bien, merci pour l'invitation Et puis je voudrais saluer l'ensemble des intervenants et des participants C'est vrai que cette question de l'acceptabilité de nos politiques publiques Que ce soit au plan local ou au plan national, elle est centrale Moi je crois qu'il y a différentes choses qu'on peut dire C'est que d'abord, peut-être, il ne faut pas attendre tout de la loi, déjà Ensuite, il faut s'appuyer sur les atouts des territoires Sortir des clivages partisans Et puis essayer d'associer au mieux les citoyens au débat Alors, ne pas tout attendre de la loi Ça je le dis parce que moi je suis parlementaire Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un problème dans le pays C'est qu'il faut faire une nouvelle loi Eh bien, moi, je dis Faisons des lois quand c'est nécessaire Mais n'en rajoutons pas Parce que notre France, notre administration Est déjà très complexifiée, très centralisée Deuxièmement, sachons reconnaître Les belles initiatives des régions, des départements, des communes Des intercommunalités C'est pas mon bord politique Mais quand la région Rhône-Alpes fait un plan Zéro émission de Valais En déployant des stations à hydrogène Je dis bravo Quand la métropole de Grenoble fait une prime air-bois Pour diminuer les émissions de particules en hiver Issues des foyers ouverts Eh bien, je dis bravo Et il faut qu'on soit capable de dépasser les clivages partisans Et de se retrouver Parce qu'à l'échelle d'un territoire Les élus y discutent entre eux Sur des projets Et pas sur des problématiques de politique politicienne Après, c'est très important Qu'on valorise les territoires Voilà Moi, je pense qu'on est des élus nationaux Les députés Mais on est rattachés à une circonscription Un territoire, c'est une culture C'est une géographie Et puis ce sont des hommes Des forces vives Qui ont façonné ce territoire Et qui l'ont fait vivre Moi, je suis issu de l'ISER Le sud de l'agglomération de Grenoble C'est le berceau de la huille blanche L'hydroélectricité Ça a vu naître des industries Papeterie, électrochimie, électrométallurgie Des industries qui souffrent Il faut accompagner aujourd'hui Ces hommes dans ces transitions Et puis, il y a un acteur Qui est central dans les territoires C'est l'université Parce que l'université, elle fait le lien Entre la formation La recherche Le CEA, on vient d'en parler par exemple Et l'industrie Et c'est comme ça qu'on va réconcilier L'industrie Des entreprises en transformation Et puis, l'high tech Vraiment par ce savoir Par cette ERD Par ce soutien aux start-up Appuyé sur un territoire Là, il y a la clé Vraiment de l'acceptabilité Et puis, aujourd'hui Il faut entendre le besoin Des citoyens de participer au débat Dans la programmation pluriannuelle De l'énergie Il y a eu toute une série de débats Qui ont été organisés pendant un an J'en ai organisé un Justement à Saint-Martin-d'Air À l'université de Grenoble-Alpes 700 personnes sont venues Donner leur avis Il y a vraiment une volonté Une motivation de prendre part Et ça, il faut qu'on l'entende C'est une des raisons aujourd'hui Pour lesquelles, en sortie De crise des Gilets jaunes Le président de la République A créé cette convention citoyenne Pour le climat 150 citoyens Qui se réunissent Trois jours Par semaine Sept fois Sur quatre mois Et qui vont essayer D'imaginer des solutions Et d'apporter leur pierre À l'édifice Donc il faut imaginer Des nouvelles solutions Pour associer les citoyens Et plus on les associera Au projet Les coopératives citoyennes Les associations citoyennes Pour créer des énergies renouvelables La prise de participation Dans les projets éoliens Plus on associe les citoyens Et plus on enlève Des freins et des peurs Voilà quelques réponses Réseau Action Climat Qu'est-ce que vous en pensez ? Bonjour Je pense que cette année 2020 C'est une année un peu spéciale Vous avez dû en parler Je pense depuis ce matin Puisque c'est cette année Qu'on doit atteindre Normalement 23% D'énergie renouvelable C'est l'objectif français Dans le cadre de l'Union Européenne Et en 2018 On était à 16,5 Donc peu probable Qu'on atteigne malheureusement Cet objectif de 23% On voit que la France C'est l'un des pays Les plus en retard Avec les Pays-Bas Et on peut se poser la question Effectivement De cet aspect un peu culturel Français Effectivement De cette vision de l'énergie Très centralisée Et qui appartient Ou qui est produite Par un petit nombre D'acteurs Et c'est vrai que D'autres acteurs Comme les citoyens Les collectivités Les agriculteurs Ont mis du temps A se sentir légitimes A produire de l'énergie Alors de plus en plus Je pense qu'on en parlera Avec CIPENR Mais de plus en plus Les collectivités Deviennent productrices D'énergie renouvelables Directement ou via DSEM De plus en plus Des citoyens Développent des projets Citoyens d'énergie renouvelable Des agriculteurs Développent aussi Des activités Notamment dans la méthanisation C'est un complément C'est un complément de revenu Vous parliez des gilets jaunes Mais justement Les énergies renouvelables Pour les territoires ruraux Parce que c'est quand même Plutôt dans les territoires ruraux Qu'on va faire les énergies renouvelables C'est une source de revenus Si effectivement Ces moyens d'énergie renouvelable Appartiennent Aux acteurs locaux Et c'est là la vraie question C'est à qui appartiennent Ces moyens de production Est-ce qu'on laisse Une part du capital Aux citoyens Et aux collectivités En tout cas aux acteurs locaux Pour que les revenus Non seulement la fiscalité Mais également une partie Des revenus De la vente De l'électricité Du bugaz Ou autre Restent dans les territoires Participent à la création De valeurs A la création d'emplois Et c'est là où on va Réconcilier le monde rural Probablement Avec ces énergies renouvelables Qui ne seront pas du coup Quelque chose d'imposé Qui apporte uniquement Des inconvénients Mais qui apporte également Une nouvelle valeur Un avenir Et de l'activité Pour les territoires ruraux Donc c'est là où Il est important D'avoir au niveau national Une stratégie Pour le développement Des énergies renouvelables Citoyennes et locales Et une vraie politique De soutien pour ces projets Ce qui ne veut pas dire Que tous les projets D'énergie renouvelable Doivent être citoyens et locaux Il y aura évidemment Toute une diversité Et au sein du serre Il y a évidemment Toute une diversité Mais c'est important D'avoir vraiment Une place Pour ces projets là Pour qu'ils puissent Se développer Et que la France Rattrape les autres pays Sur le développement Des renouvelables Est-ce que comment Comment vous rassemblez Les gens Comment vous faites Parce que là On est assez d'accord Mais comment vous faites Est-ce que vous sentez Que des gens De plus en plus Vous rejoignent Est-ce que comment Comment vous faites Alors de plus en plus Puisque ce n'est pas Le député le disait Sur ma consommation Puisque c'est De répondre Ensuite les réponses Ne sont pas Les citoyens Facilités Parce que vous savez La vie des citoyens C'est demandé à chaque élection présidentielle Et à chaque élection législative Et les citoyens Ils ont tranché Sur des programmes présidentiels Et Emmanuel Macron Il n'a jamais fait un programme Sur la sortie du nucléaire Et j'attends d'ailleurs J'attends d'ailleurs De voir le président de la république Ou les députés Qui seront élus Sur un programme De sortie 100% du nucléaire En revanche On est sur Une approche pragmatique Et équilibrée D'équilibrage du mix Donc ça C'est la décision Qui a été prise par la France Tout à l'heure Le sénateur Qui était là Disait Mais la programmation Pluriannuelle de l'énergie C'est un décret C'est problématique Le parlement N'est pas associé Et on a résolu ce problème Dans la loi énergie climat Qu'on a votée il y a 6 mois Justement On est très fiers D'avoir décidé Que le parlement Serait associé maintenant A toutes les programmations Pluriannuelles de l'énergie Qui seront des lois programmatiques A partir de 2023 Donc tous les 5 ans Les représentants de la nation Qui sont comptables Devant les électeurs Décideront de la stratégie De la France Donc ça c'est des avancées Très importantes Ensuite L'équilibrage du mix Il ne sera possible Que lorsqu'on aura aussi Résolu le problème De l'intermittence Et du stockage C'est aussi pour ça Qu'on a une approche équilibrée Qu'on doit avoir Un discours de vérité Lié aussi Au coût De l'énergie Et de l'électricité Que sont prêts A payer les citoyens Aujourd'hui c'est vrai On est dans une fourchette Très intéressante Puisque les énergies Renouvelables Deviennent compétitives Donc ça c'est intéressant Puisqu'il n'y a plus Le débat Trop cher Pas assez cher Le nucléaire doit aussi Un discours Un discours Uniquement anti-nucléaire Qui finalement Serait simpliste A mes yeux Arnaud Vous pouvez présenter D'abord Votre responsabilité Et vos actions Oui bonjour Merci de m'avoir Invité à intervenir Donc Anne L'a présenté rapidement Énergie partagée C'est un mouvement Un mouvement national Donc il y a Énergie partagée Association Énergie partagée Investissement Donc énergie partagée Investissement C'est un fonds Où des particuliers Ont souhaité Investir Ont souhaité Soutenir Les énergies renouvelables Donc c'est 22 millions d'euros Quand même Qui ont été levés Donc c'est une somme Qui permet aujourd'hui De développer De financer De construire Et d'exploiter Des projets énergie renouvelable Dans toute la France Donc ça commence A prendre une réalité Puisqu'en 5 ans C'est un peu plus De 250 projets Qui sont en cours De développement Ou en cours d'exploitation C'est environ 100 mégawatts de solaire Et environ 300 mégawatts d'éolien Donc c'est quelque chose Qui commence à peser Dans un temps court Puisque cette énergie publique Et citoyenne On n'en parle que depuis Peu de temps Et énergie partagée Donc c'est un mouvement Dans toute la France D'entreprises D'associations De sociétés coopératives De SIC Qui souvent Avec le soutien de l'ADEME Souvent avec le soutien De régions Développent Conseil Incite A prendre en compte Le territoire A prendre en compte Les citoyens A prendre en compte Les élus Pour développer Des projets Territoriaux D'énergie renouvelable Voilà Donc c'était un peu Ça répond un peu A votre question En début du débat Où vous disiez Mais comment faire Comment les Comment associer En fait Les citoyens Et les élus Et c'est vrai Que tout va se jouer Dès le départ En fait Comment le projet Démarre Nous par exemple Je suis donc Co-président D'énergie partagée Je suis aussi Directeur d'une SEM Donc une SEM Où les collectivités Sont actionnaires majoritaires Et on a aussi Des partenaires privés Et dans tous les projets Qu'on développe Dès le début On associe Les collectivités Concernées Les communes Comité de communes Ou autres Et les citoyens C'est à dire Qu'on va pas développer Un projet solaire Ou un projet éolien Et une fois Qu'on a le permis De construire Et gagner l'appel d'offreux Dire Ah bah tiens Je vais faire du crowdfunding Sur internet Et pendant trois ans Je vais rémunérer À 6% Des particuliers Sur le web Qui vont me soutenir Ou je vais revendre Une partie de mes parts À la collectivité Parce que j'ai coché La case Bonus 3 euros À l'appel d'offreux C'est On est plus dans une logique De depuis le premier jour De développement On met en place Des comités de travail Avec les élus On met en place Des actions d'animation De relations avec les citoyens On voit si localement On peut créer une SIC Qui pourra investir Quand le projet sera finalisé Donc tant en phase développement Et c'est beaucoup de travail C'est du travail et des coûts Qu'après en phase construction Ou en phase exploitation Pendant 30 ou 40 ans Souvent c'est des bouts de 30 ou 40 ans On a les citoyens Et les collectivités Autour de table Mais autour de table Actifs C'est à dire qu'à partir du moment Où une collectivité S'intéresse à notre projet Et fait un projet avec nous C'est du travail Pour les élus Et les services Pour suivre le projet C'est pas des parties dormantes C'est vraiment des parties Prenantes au projet Et c'est une première brique Je pense qui répond A votre question De comment Et cette première brique Elle vient du temps Et des moyens Qu'on passe Dans l'animation Vis-à-vis des élus Et dans l'animation Des citoyens Dès le début du projet Et tout le long du projet Ce qui est un changement énorme Parce que l'énergie Était imposée en France Pas du tout partagée On n'avait pas le choix Si on voulait de l'énergie Il fallait Voilà Signer le contrat Et puis on ne savait pas Les sources C'est rien du tout Donc c'est complètement La notion de choix Dans l'énergie N'existait pas Alors L'autorité environnementale Maintenant Comment elle intervient Dans cette nouvelle Conception De notre relation Avec l'énergie L'autorité environnementale Elle a émergé En fait Du fait du droit européen Avec l'idée D'abord De contribuer A l'amélioration Des projets C'est-à-dire On est dans Des processus D'amélioration continue Faire en sorte Que les projets Qui soient faits Réalisés Prennent en compte L'environnement Tout l'environnement Mais aussi Et c'est important Faire en sorte Que les avis D'autorité environnementale Contribuent à éclairer Le débat public L'autorité environnementale Ne prend jamais position Sur un projet Pour ou contre En clair Notre travail C'est d'analyser A 360 degrés Sur toutes les questions D'environnement Les impacts potentiels D'un projet Nous n'avons qu'une envie C'est comme je l'ai indiqué Faire en sorte Que le projet soit amélioré Mais surtout Que le choix Qui sera fait Est un choix démocratique Par des citoyens Éclairés Et donc Contribue effectivement A un débat Donc Lorsqu'il y a du greenwashing On le conteste Quand il y a des bonnes choses On le dit Il se trouve que nos avis Par contre Sont essentiellement Quand même des avis Critiques Dès lors qu'ils ont vocation Soit à faire ressortir Ce qui pourrait être amélioré Soit justement Ce qui fait défaut Dans le dossier Dans la façon D'informer le citoyen Je dois dire Je dois dire que Lorsqu'on a eu Un parc photovoltaïque Une première fois On avait été assez critique Puisque c'était Dans un site classé Sur un massif forestier Donc c'était Probablement difficile Depuis On a vu La plupart des avis Concernant des éoliennes en mer Des parcs éoliennes en mer Je dois dire Je pense que les avis Qu'on a fait sur le sujet Ont été aussi profonds Que les autres Mais je dirais Avec des qualités variables Selon le type de projet Selon le type de dossier Ça c'est pour ce qui concerne Projet par projet Et donc avec l'idée De faire en sorte Que quand les projets Font l'objet D'une enquête publique Après tout le monde Sache à quoi s'en tenir On rend aussi des avis Sur les planifications énergétiques Qu'elles soient au niveau national Ou qu'elles soient au niveau régional Là je dois dire Que c'est un peu plus complexe C'est un peu plus délicat L'idée Comme l'a dit madame D'essayer là aussi De faire en sorte Que le citoyen Puisse lui aussi se faire Son opinion Sur ces planifications énergétiques Je dois dire Que l'art De l'évaluation environnementale D'une planification énergétique C'est un art compliqué La méthode est compliquée Et derrière La consultation du public Est également un exercice compliqué La façon dont ça va être pris en compte Elle l'est encore plus Et donc là je dois dire Que les avis qu'on rend Sont souvent plus critiques Justement sur la méthode Et sur le résultat Et derrière Quand on voit par exemple Les nouveaux plans Comme les SRADET Les PCAET Qui ont vocation A décliné Des planifications nationales Au niveau régional Ou au niveau territorial Il y a beaucoup Je dirais que c'est Beaucoup de bonnes intentions Sans qu'on ait vraiment La certitude Que les objectifs Qui sont fixés Sont atteints Quand je dis ça Le constat qu'on fait Même souvent C'est que Il y a un écart Croissant Entre les objectifs Affichés Dans la loi Dans les plans Et la réalité Et ça veut dire Que du coup Cet écart Pour l'instant Je dirais Ne se résorbe pas Je dois dire Que dans un certain Nombre de SRADET On voit même Et donc c'est bien Un problème d'acceptabilité Par le citoyen On voit même Deux régions Qui ont affiché Un bannissement Des éoliennes Alors que théoriquement L'évaluation environnementale Devrait être là Justement pour permettre De trier Et de séparer Le bon grain et l'ivraie C'est à dire De dire Il y a peut-être Des endroits Où effectivement Il y a saturation C'est compliqué Il y a un problème D'acceptation J'ai oublié de préciser Que dans les critères Ou dans les choses Naturellement Que nous racontons Dans nos avis Nous parlons Au nom de ceux Qui ne peuvent pas parler La nature Les chauves-souris Les oiseaux Et donc ça veut dire Qu'on essaye Effectivement D'avoir aussi Ou de représenter Dans nos avis Une analyse Pour le compte De l'intérêt général Et je dois dire Que du coup Effectivement Il y a un certain Nombre d'endroits Où les énergies renouvelables Commencent à être Avec une acceptabilité Beaucoup plus limitée Que je dirais Dans d'autres secteurs C'est pas une raison Pour arrêter C'est à dire Que du coup On aimerait bien Voir dans ces planifications Des analyses Qui soient un peu plus Je dirais Fines Pour pouvoir essayer De plaider Et de dire Voilà À la limite Là on pourrait En faire Après effectivement C'est à chaque projet D'établir une concertation Avec le public Avec le voisinage Et puis effectivement De contribuer Par une analyse De tous les impacts Environnementaux D'assurer une meilleure Acceptabilité Je dois dire Que une majorité Des maîtres d'ouvrage Qu'on rencontre Et pour lesquels On rend des avis Comprennent Cette fonction De nos avis Qui est d'améliorer Le projet Et d'améliorer Leur acceptabilité Dans l'environnement D'autres Qui comprennent Un peu moins Après je répondrai Peut-être à d'autres questions Sur la question De savoir comment La démocratie Fonctionne actuellement Autour de ces questions C'est ça la question Une des questions Posées par la démocratie On le voit bien C'est la représentativité On le voit bien Mais c'est aussi Comment la démocratie Peut intégrer Les valeurs du long terme Parce que par définition Attendez Vous répondez pas tout de suite Parce que malheureusement Je vais être obligé de partir Mais il y a un bien meilleur Qui va prendre le relais C'est à dire Philippe va prendre le relais Parce que moi je pars pour la Bretagne Notamment pour regarder un peu Ce qui se passe En termes d'énergie en loi Mais comme on l'a vu A 14h Il y a intérêt De qu'elle s'améliore Un tout petit peu Donc je sais pas Si le ministre Fédrian Est encore là Mais je lui dis mon affection Il est déjà arrivé Il est déjà arrivé Donc je lui dis mon affection Donc la seule Pour lui La seule excuse acceptable De quitter Une table ronde Aussi importante C'est de prendre Le train A 16h Pour Vannes Pour aller rencontrer Tous les producteurs bretons Voilà Je vous remercie Beaucoup Et à l'année prochaine Merci Eric Merci Eric Et effectivement On va continuer Cette table ronde Pour la continuer Et en attendant Juste l'entrée en salle Du ministre de l'Europe Et des affaires étrangères Je vais demander A Yab Ali Gadaïe Président De Era of Africa Qui est dans la salle Je crois Qu'il nous rejoigne Sur scène Il y a deux fauteuils De livres maintenant Et puis je vais demander A Adelaide Charlier La militante wallonne Pour le climat Coordinatiste francophone Du mouvement belge Youth for climate De bien vouloir venir aussi Si vous êtes là Tous les deux Vous avez deux fauteuils Qui vous attendent Voilà Rejoignez-la Et je voudrais Juste rapidement Redonner la parole A Philippe Ledenvic Là où il s'est arrêté Et notamment sur La démocratie environnementale Merci Parce que ça fait un peu Aussi écho A ce qui a été dit ce matin Sur l'urgence écologique Versus la démocratie Quelqu'un a dit ce matin Ça m'a beaucoup frappé Parce qu'effectivement On y pense Est-ce qu'un jour Finalement L'urgence écologique Ne conduira pas Éventuellement Un gouvernement Je ne sais qui A prendre des décisions Directives Qui seraient antédémocratiques Et donc en clair Est-ce qu'effectivement On risque pas D'arriver dans ce genre De situation Et c'est vrai Que la tension Qui existe Sur l'envie D'un développement Rapide Et d'un rattrapage Sur les énergies renouvelables Puisque toutes les planifications Affichent cela Actuellement Se heurte réellement A ça Et je ne crois pas Qu'on puisse Enfin A une petite mesure A quand même Toute proportion gardée Mais c'est clair Qu'il y a une envie Du coup De bousculer Les processus démocratiques Pour essayer De faire Des projets Plus rapidement Que possible Je pense sincèrement Que ce qu'on constate Justement Sur certains territoires Et j'ai cité Des territoires Où il y avait Une perception De saturation Par rapport A une surreprésentation D'éolienne Par exemple C'est effectivement C'est que S'il y a un blocage À un moment donné Par rapport à un certain type D'objet de ce type Là on risque D'avoir vraiment Des grosses difficultés À moyen terme Pour aller jusqu'au bout Et essayer de promouvoir Le développement Des énergies renouvelables Dont ce qu'on souhaite Effectivement Pour d'autres intérêts Notamment l'intérêt général Et donc je dois dire Et donc je dois dire Que la question De l'allure La vitesse A laquelle on fait Tout ça Doit peut-être pas Totalement Ignorer Le fait Qu'effectivement On a besoin D'acceptabilité Par le public Et donc d'un débat Démocratique Pour ces objets là Merci Arnaud Brunel Le crowdfunding Marche bien En ce moment C'est bon signe C'est plutôt bon signe Les plateformes De financement Participatif Fonctionnent bien C'est complémentaire Par rapport à ce qu'on a Entendu tout à l'heure Sur la société d'économie mixte Oui alors Comme je l'ai rappelé Tout à l'heure Nous c'est vrai Qu'on est plus basé Sur de l'investissement Directement Dans les sociétés De projets concrets Des citoyens De les associer Dès le début Qu'ils soient investisseurs Et qu'ils restent Sur les 30 ou 40 ans Du durée du projet Le crowdfunding Ça permet Effectivement De lever des fonds Sur un territoire Auprès de personnes Qui Plutôt que de placer Sur un livret A A 0,5% Vont placer de l'argent A 5% Et pour du solaire Plutôt que de soutenir Je ne sais pas L'industrie du plastique Par exemple Donc pourquoi pas Donc c'est un des outils Complémentaires Pour faire De la sensibilisation Des citoyens Mais ce n'est pas On va dire La première brique De l'investissement citoyen Ce n'est pas ça Qui va faire Que les citoyens Vont s'intéresser Aux énergies renouvelables Et vont C'est un plus C'est un outil Parmi tant d'autres Et c'est vrai Que nous On est plus basé Sur le fait De les associer Et tant les citoyens Que les collectivités Parce que Pour répondre A votre propos Tout à l'heure Sur la loi énergie climat On a par exemple Aujourd'hui Les collectivités Dans toutes nos SAS On a les collectivités Du territoire Communes Qui investissent Depuis la loi De transition énergétique Qui pouvait investir Généralement Vous mettez des capitaux Très très faibles Dans les sociétés Et vous mettez Beaucoup de comptes courants Donc les sociétés Les collectivités Mettez les comptes courants Au pro-rata de leur part Bien entendu Et là La loi de transition énergétique Leur permettait De participer à ce financement Et la récente loi Énergie climat Les a bridés Les a limités A deux ans Renouvelables une fois Donc quatre ans Donc ça a été La nouveauté De l'été dernier Et donc nous On a toutes les collectivités Qui sont dans nos projets Qui disent Les autres partenaires privés Comme les SEM Comme les industriels Eux vont avoir Leur fonds propre Rémunéré sur 20 ans Et nous On est limité A deux ans Renouvelables une fois Donc là Il y a très clairement Eux un recul de la loi Par rapport aux dispositions Intérieures Pour l'investissement Alors pas citoyen Mais l'investissement public Donc elles peuvent prendre Des parts de capital Mais par contre Les comptes courants On les limite A deux ans Renouvelables une fois Alors qu'un tarif de la creuse Sur 20 ans Et souvent des baux Sur 30 ou 40 ans Voilà Merci Arnaud Brunel On va faire une petite pause Dans la table ronde Je vais laisser ma place A Jean-Louis Balle Président du CERC Et appeler également sur scène Jean-Yves Le Drian Ministre de l'Europe Et des Affaires étrangères Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada